Pour forger cet EH, je vais partir d'un lopin de 6 couches. Les deux du centre sont en acier XC75, qui est en acier dur. Et les 4 morceaux qui vont l'envelopper sont en acier demi-dur. La technique est la même que pour l'acier damassé, sauf que je ne vais pas replier le lopin pour augmenter le nombre de couches. C'est parti ! Musique Musique Voilà donc le lopin eu le temps de recuire dans le feu qui s'éteignait, maintenant je vais tronçonner le traînard, le traînard c'est cette tige en acier en fait qui permet de manipuler l'acier pendant qu'on va souder, donc maintenant je vais tronçonner le contour, ce qu'on voit en fait les différentes couches là je vais tronçonner ça bien droit pour m'assurer que toutes les soudures ont bien prise. Voilà une petite attaque à l'acide sur la face meulée permet de faire apparaître les différentes nuances d'acier, on voit ici les six couches, les deux du centre qui apparaissent plus foncées c'est la partie en acier dur et on voit bien les quatre autres couches de chaque côté qui prennent en sandwich en fait l'acier dur, on les voit apparaître gris et clair. Donc c'est le même principe que le damas sauf que là on a tout simplement une structure parallèle et donc c'est une hache donc je ne vais pas replier le lopin pour augmenter le nombre de couches. L'intérêt qu'il y a à faire ça c'est d'en fait d'avoir le centre qui sera en acier dur quand je vais former les tranchants et que je vais poncer, tout le tranchant sera en acier dur et les flancs sont seront en acier demi dur qui permettra donc à la hache de mieux supporter les couches, d'être plus résistantes, d'allier en fait la dureté et la souplesse. Je vais maintenant procéder à la mise en forme de la hache et je vais commencer par tronçonner pour créer l'enlèvement de matière qu'il y a ici, qu'on retrouve ici en fait sur la hache une fois terminée. Je vais commencer par percer deux trous en fait qui me permettront de tronçonner plus facilement, puisqu'on est quand même sur une section assez importante pour tronçonner plus proprement le métal. à la fin. Sous-titrage ST' 501 ... 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